La Victoire de l'amour 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 Amen En cadeau, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle, il y a des gens qui se demandent pourquoi on demande des dons à cette émission, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit payé évidemment le réseau, mais aussi on doit payer pour tous les frais de production. On n'a pas de subvention. C'est vraiment vous qui faites que cette émission est possible. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour Sucursale Boucherville Sucursale Boucherville A Boucherville La Victoire de l'amour La Victoire de l'amour Sucursale Boucherville A Boucherville E6 Également par téléphone, par carte de crédit Dans le 514-523-4433 523-4433 Aux sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Évidemment, je vous invite à ne pas manquer notre émission de la rentrée la semaine prochaine dans nos nouveaux studios. Alors, ça sera évidemment avec Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, et on aura le bonheur aussi de recevoir M. Michel Louvain. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre prière. Vous savez à quel point c'est important, mais merci aussi de tout cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la préclamation de la parole de Dieu, on rejoint le Père Jean. Imaginez, il a été 38 ans aumônier à la prison de Bordeaux. Je l'appelle toujours le prêtre au cœur de tendresse, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi du sabbat. Et le texte de l'Évangile de Saint Luc, cette bonne nouvelle de Saint Luc, nous parle justement de cette loi du sabbat. Un jour du sabbat, Jésus traversait des champs, des champs remplis de blé. Ses disciples arrachaient et mangeaient les épis après les avoir froissés dans leurs mains. Les pharisiens lui dirent, « Pourquoi fais-tu ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qui lui faim, lui et ses compagnons? » Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. Jésus leur disait encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Le sabbat, encore aujourd'hui pour nos frères juifs et juives, c'est une loi sacrée, comme nous autrefois le dimanche. On a le droit de rien faire. Et au temps de Jésus, et je pense que c'est encore comme ça aujourd'hui, il y a au-delà de 600 préceptes à respecter. Mais voilà que Jésus va révolutionner et transformer les personnes et les institutions par son action et son enseignement. La loi que Jésus veut nous enseigner, ce n'est pas une loi d'esclavage et de peur, mais une loi de liberté, une loi d'amour. Les pharisiens lui reprochent de ne pas respecter le jour du sabbat. Jésus va leur répéter, leur répondre en disant, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et à un moment donné, il va dire, « Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Jésus va dénoncer souvent cette hypocrisie de ceux qui sont légalistes. Il va leur dire, « Vous faites porter de lourds fardeaux aux personnes, alors que vous, vous n'êtes même pas capables de les soulever du bout du doigt. » Demandons-nous aussi des fois, nous-mêmes, on ne fait pas porter de lourds fardeaux à des personnes, alors qu'on ne serait même pas capables de faire ce qu'on leur demande. Jésus, c'est un homme libre, un homme totalement libre dans ce qu'il pense, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Il va prioriser la personne sur le légalisme. Dans mes premières années à la prison, j'ai institué un marénage spirituel, une correspondance entre les carmélites de Montréal et les prisonniers. Et un jour, Claude, qui était condamné à vie, a demandé d'aller voir Sœur Muriel, qui partait pour l'île Maurice. Il a demandé la permission, bien sûr, il était condamné à vie, il n'a pas pu y aller, mais j'ai appelé la prière, j'ai dit, « Ma sœur, Claude ne pourra pas venir au Carmel. » Elle a dit, « Bien, Sœur Muriel va aller, elle, en prison. » J'ai dit, « Oui, mais ma sœur, la règle ne vous le permet pas. » Elle a dit, « Mon père, la charité passe avant la règle. » Voilà une femme qui, elle, priorisait la personne sur la loi. Jésus est venu libérer des personnes. Il est venu libérer des personnes en les sortant de leur prison morale et physique, en leur pardonnant et aussi en les guérissant. Jésus, c'est un homme libre aussi, très libre, comme certains de nos hommes ici qui dénoncent des injustices sociales et qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des hommes et des femmes. C'est un homme libre parce qu'il est vrai. Il va nous dire à un moment donné, « La vérité vous fera libre. » Récemment, un de mes amis qui est détenu et qui a été condamné à perpétuité pour meurtre a toujours crié son innocence. Mais après huit ans de pénitencier, il a envoyé une lettre à tous ses amis, à chacun de nous, pour dire qu'il était lui, celui qui avait tué la personne. Il est devenu libre, libre totalement parce qu'il vivait dans la vérité. Mes amis, la loi suprême de Jésus, c'est la loi de l'amour. La loi suprême de Jésus, c'est la loi de l'amour. Saint Paul dira, « L'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. » Et quand Jésus nous dit que la loi suprême de l'amour, que la loi suprême, c'est l'amour, il nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau, je vous donne une nouvelle loi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime. Donner sa vie, c'est la donner dans le quotidien de nos vies. Et voilà, mes amis, c'est un défi pour chacun et chacune de nous, chrétiens et chrétiennes. C'est un défi parce que d'aimer comme Jésus, ça suppose même qu'on sera amené, comme il nous le demande, à aimer nos ennemis. J'ai une question à nous poser. Si les gens nous voient vivre, est-ce que vous croyez qu'ils pourraient croire qu'on est vraiment des chrétiens et des chrétiennes? Et c'est dans ce sens-là, mes amis, que je nous laisse avec cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une vingtième année consécutive, la victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous invite à ne pas manquer, demain, c'est la nouvelle saison de la victoire de l'amour qui commence. Vous savez qu'on est dans des nouveaux studios, j'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Demain, je reçois avec beaucoup, beaucoup de joie Mgr Christian Lépine, qui est archevague de Montréal. On reçoit aussi, ça je suis tellement content, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu nous voir, Michel Louvain. Et on aura aussi cette nouvelle chronique que Sœur Angèle nous prépare, qui va s'appeler 20 ans d'amour. C'est les meilleurs moments des 20 dernières années. C'est des petites chroniques de 2-3 minutes où on va vous présenter les coups de cœur de la victoire de l'amour. Je suis en train de tout visionner ça, je dois vous dire que ça me rappelle des souvenirs, pas à peu près. Puis je vois que j'ai vieilli aussi, mais pas juste moi. Et demain aussi, on va vous parler, ça j'ai hâte, on va vous parler du 20e anniversaire de la victoire de l'amour. Je vous dis tout de suite que ça aura lieu en mai 2015, je vous donne les détails demain. J'ai tellement hâte de fêter ça avec vous. À demain, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada